C'est un François Fillon qui se voit en chef de guerre ou presque, poste d'observation privilégié pour l'ex-premier ministre. C'est la première fois, nous assure-t-on, qu'un homme politique français vient ici, sur la ligne de front. Nous sommes au mont Zertik, qui domine la plaine de la Ninive. Les Peshmerga ont une position stratégique face aux hommes de Daesh. La semaine dernière, des villages ont été repris par les soldats kurdes. Daesh n'est pas loin, à 4 km d'ici. On les surveille tous les jours. S'il y a un mouvement suspect, on appelle soit l'aviation pour les bombarder, soit nous-mêmes on les attaque. Ils sont environ 200 Peshmerga en permanence sur cette montagne. Ce soldat, lui, est en poste depuis un an et demi. Ma famille est inquiète, bien sûr. Mais je suis ici justement pour défendre ma famille et pour défendre le pays. Je resterai jusqu'au bout. Une artillerie toujours aussi vieille et les Peshmerga réclament des armes lourdes. Pour l'image, François Fillon apporte des médicaments. C'est une façon de dire notre respect, notre confiance. C'est mieux de le faire ici que dans un bureau climatisé. Le convoi repart à toute vitesse. Véhicules blindés, hommes armés. Et dernier arrêt, François Fillon joue au photographe. De retour ce lundi à Paris, c'est une autre bataille qu'il poursuivra. Plus politique, la primaire à 5000 kilomètres d'Herbille. Il y a l'heure. ...